Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludochronof. Aujourd'hui, je vais vous parler des 7 vilains. Les 7 vilains, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs qui se jouent à partir de 6 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Dans les 7 vilains, les joueurs incarnent des gangsters qui sont à l'arrière de leur restaurant favori et qui jouent aux cartes. Et le but du jeu va être d'être le premier joueur à vider son paquet de cartes. La particularité du jeu, c'est que chaque fois qu'on fera des erreurs de jeu, on récupérera des cartes dans notre paquet, ce qui nous alignera donc de la victoire. Alors comment va se jouer le jeu ? On aura une succession de phases. Au début de chaque phase, le premier joueur va prendre la première carte de son paquet, la retourner et commencer à compter. 1, le joueur suivant fait la même chose et ainsi de suite. 2, 3 et on continue jusqu'à arriver à 7. Quand on est arrivé à 7, on redescend jusqu'à 1, puis on remonte jusqu'à 7, etc. On va continuer ainsi jusqu'à ce qu'un joueur fasse une erreur de jeu. Alors là, vous allez me dire, comment peut-on faire des erreurs de jeu avec des règles aussi simples ? Eh bien, c'est tout simplement que certains gangsters que l'on va jouer vont changer un tout petit peu les règles. Par exemple, si je joue un gangster qui est au téléphone, eh bien là, au lieu de compter, au lieu d'annoncer le chiffre à voix haute, je vais simplement me racler la gorge. Néanmoins, mon chiffre aura quand même compté, donc si j'étais censé dire 2, le joueur après moi devra quand même dire 3. Si jamais il se trompe, eh bien il aura fait une faute de jeu, il récupérera toutes les cartes au centre. On aura également des gangsters menacés par des revolvers. Dans ce cas-là, au lieu de se racler la gorge ou de dire un chiffre, il faudra tout simplement rester silencieux. On aura des doubles gangsters, dans ce cas-là, il me faudra annoncer 2 chiffres, et le joueur suivant devra sauter son tour. Et enfin, des gangsters, des doubles gangsters au téléphone, là il faudra me racler la gorge 2 fois, et là aussi, le joueur suivant devra passer son tour. On peut donc faire des fautes de jeu si jamais on se racle la gorge alors qu'on aurait dû annoncer un chiffre, si on se trompe dans le chiffre qu'on a annoncé, si on part alors qu'on aurait dû se taire, si l'on joue alors que l'on devait sauter son tour, ou même si on met plus d'environ 3 secondes pour jouer. La sanction est alors toujours la même, la manche s'arrête, le joueur qui a fait la faute de jeu récupère toutes les cartes, les place sous sa pioche, et on commence une nouvelle manche. La partie se termine immédiatement, dès qu'un joueur a réussi à vider complètement sa pioche, c'est alors lui le gagnant de la partie. Les 7 vilains, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir faire preuve. De rapidité pour ne pas mettre trop de temps à jouer, être un peu attentif pour savoir quel est le numéro que l'on doit annoncer, mais aussi s'adapter à la carte gangster que l'on va révéler. Voilà, vous savez presque tout sur les 7 vilains maintenant. A vous de jouer, et à bientôt sur ludovox.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada